Comment commander vos volets roulants avec l'interrupteur volet Wiser Unica ? Dans cette vidéo, nous montrerons comment utiliser l'interrupteur de volet roulant Wiser Unica pour commander votre volet, ce qui est nécessaire pour l'installer et comment le configurer. Voyons comment l'utiliser. Avec l'interrupteur de volet roulant Wiser Unica, vous pouvez commander votre volet. Un appui long, 2 secondes, sur la flèche supérieure ou inférieure de l'interrupteur de volet roulant Wiser Unica vous permet de monter ou descendre. Avec un appui court, vous pouvez arrêter le volet roulant. Le volet peut également être commandé avec un smartphone grâce à l'application Wiser. Cette application permet également de créer des scénarios personnalisés qui peuvent inclure plusieurs équipements Wiser. D'un seul geste, vous activez vos ambiances et moments de vie dans une pièce. Les scénarios peuvent également être programmés à une certaine heure ou au lever couché du soleil. L'interrupteur de volet roulant Wiser Unica permet de commander des moteurs de volet roulant filaire jusqu'à une fois 500 watts. Veuillez vous reporter au manuel du produit livré avec le produit ou sur notre site web pour vérifier les types de charges compatibles. Voyons l'installation. La manipulation d'une installation électrique peut être dangereuse et ne doit être effectuée que par des personnes qualifiées. Veuillez lire attentivement les recommandations de sécurité figurant dans le manuel d'instruction et respectez toujours les règles de sécurité. Si vous ne savez pas comment fonctionnent les installations électriques, contactez un électricien pour l'installation pour votre propre sécurité. Vous trouverez dans la boîte l'interrupteur de volet Wiser Unica et le manuel d'utilisation. Ce manuel comprend le schéma de câblage ainsi que d'autres informations importantes. Veuillez le lire attentivement avant l'installation. Vous aurez également besoin d'une boîte d'encastrement standard ou de griffes de fixation. Un moteur de volet roulant compatible conformément au manuel d'instruction. Fil de phase haut, bas et neutre minimum 1,5 mm². Des tournevis et éventuellement des pinces sont nécessaires. Une plaque de fixation ainsi qu'une plaque de finition Unica dédiée qui peuvent être achetées séparément. Un smartphone, iOS ou Android avec l'application Wiser installée et une connexion à Internet, soit en Wi-Fi, soit via un réseau mobile 3G, 4G. Toujours débrancher l'alimentation électrique au moyen du disjoncteur ou du fusible du circuit concerné. Utilisez un testeur de tension pour vérifier qu'il n'y a pas de fil sous tension dans le boîtier d'installation. Et vérifiez que la charge existante ne peut plus être activée. Montez le mécanisme sur son support de fixation. Raccordez la phase, généralement marron, rouge ou noir, vers la borne L. Ensuite, le fil neutre, bleu, à la borne N. Puis, le fil monté, vers le connecteur 2, avec la flèche vers le haut. Enfin, le fil descente vers le connecteur 1, avec la flèche vers le bas. Montez l'interrupteur de volet Wiser Unica dans la boîte d'encastrement. Vérifiez le sens de montage en retirant l'enjoliveur. Lorsque le produit est installé à l'intérieur du mur, l'installation est terminée. Rebranchez l'alimentation. Lorsque l'alimentation est rétablie, l'appareil a besoin d'environ 5 secondes pour démarrer. Vérifiez que tout fonctionne correctement en actionnant manuellement l'interrupteur de volet Wiser Unica. Voyons comment l'utiliser avec l'application. Installez l'application Wiser gratuite à partir de l'App Store ou du Google Play Store. Démarrez l'application et sélectionnez Enregistrer et suivez les instructions pour créer votre compte. Vous serez invité à confirmer votre compte par courrier électronique. Connexion à l'application Wiser. Suivez les instructions. Si vous prévoyez également d'installer un Wiser Home Touch, faites-le maintenant. Sinon, choisissez de ne pas installer le Wiser Home Touch. Sélectionnez Volet, puis Un, Touche. Après avoir vérifié que votre appareil est installé et sous tension, appuyez trois fois sur le bouton poussoir supérieur. Confirmez la demande de jumelage Bluetooth. Cliquez sur Suivant, puis sélectionnez la pièce dans laquelle se trouve l'appareil. Modifiez le nom de la pièce et le nom de l'appareil si nécessaire. Votre appareil est maintenant associé à l'application Wiser. Sur l'écran principal, le symbole Volet vous informe si celui-ci est ouvert ou fermé. Cliquez pour le contrôler. L'application indique la position actuelle du volet et en glissant votre doigt vers le haut ou vers le bas, vous pouvez l'ouvrir ou le fermer. Un appui court permet aussi de l'arrêter à mi-course. En cliquant sur le bouton supérieur droit du menu, vous pouvez paramétrer l'interrupteur volet Wiser Unica et régler le temps de course, ainsi que le comportement de la lampe témoin. Félicitations, vous avez terminé l'installation et pouvez maintenant utiliser votre interrupteur volet Wiser Unica. Vous pouvez installer des interrupteurs ou des variateurs Wiser supplémentaires pour contrôler d'autres circuits d'éclairage ou volets roulants. Vous pouvez commander vos appareils Wiser à distance en rajoutant simplement le Wiser Home Touch. Ajoutez également un assistant vocal tel qu'Alexa pour les piloter à la voie. – Sous-titrage Société Radio-Canada – Sous-titrage ST' 501